bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui on va tester la télécommande le switch la remote de chez switchbook une télécommande qui sera bluetooth on va découvrir ensemble les caractéristiques en faisant un peu le tour de la boîte comme d'habitude et on va faire un petit déballage donc je suis toujours en mode découverte quand je déballe bien sûr puisque c'est toujours en général sous scellé donc je découvre le produit en même temps que vous moi je le teste toujours après bien sûr quelques jours parfois quelques mois et après je vous donne mon avis on regarde si c'est fiable ou pas important petit détail parce que comme je vous ai dit c'est bluetooth contrairement aux suites de chez xiaomi de forme carrée ou ici arrondi ça c'est l'original de xiaomi trois positions et ici celui de chez akara c'est des modèles zigbee donc il faudra une passerelle pour cela alors celui de chez suivote c'est bluetooth donc ça fonctionne avec leurs appareils bluetooth s'il n'y a plus de wifi ça fonctionnera toujours alors qu'avec xiaomi il n'y a plus de wifi il n'y a plus de domotique allez passons petit tour de la boîte et déballage allez on est encore sur un joli packaging de chez su bottin pas de français sur leur boîte pour l'instant c'est que de l'anglais qui nous disent bien que c'est télécommande sans fil pour les produits switch bottin faites attention ne l'achetez pas si vous n'avez pas de produits suiveau ça sert à rien donc on voit le la forme du modèle je sais pas quelle taille ça a j'ai pas encore déballé j'ai pas encore regardé donc ils nous disent qu'il faudra télécharger l'application donc ça se connecte avec les produits suite bottes et bon il faut connecter via l'application via le produit il nous montre le robot de rideau je vous ferai un test bien sûr prochainement sur le sud beau de bottin que j'ai pas encore testé et ils nous disent que il ya des possibilités illimitées ça a été fabriqué en chine leur site web l'adresse email du service après vente donc ça fonctionne avec l'écosystème de chez suite bottes on peut le placer n'importe où bien sûr c'est portable donc on peut l'emmener partout et ils nous disent c'est du bluetooth basse énergie donc il nous j'ai pas vu la norme bluetooth je sais pas si c'est du 4.0 du 5 ça je ne sais pas mais basse énergie toute façon c'est du bluetooth 4 en général c'est à partir du 4 le numéro du modèle donc c'est le w 0 30 1700 pour avoir le modèle exact la couleur c'est un switch un switch blanc c'est fait en plastique qui résiste aux uv un rayon du soleil la taille du produit donc fait 3,7 cm sur 4,3 et sur une épaisseur de 15 cm 3 le poids du produit fait 17,7 grammes pratiquement 18 grammes donc ça pèse rien du tout et là dedans on aura une pile cr2450 je vous ai ramené une pile cr2450 donc c'est des piles de 3 volts c'est des piles plates et mais qui sont quand même épaisse et qui sont de gros calibre quand même par exemple à une pile plate commune les cr2032 donc vous allez voir elles sont bien plus épaisse un bien plus gros c'est ça dure très très longtemps j'ai ça dans plusieurs appareils dont la cara et je peux vous dire ça tient très 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 longtemps toujours le petit scellé on a un genre de petit support ici le manuel on va trouver que de l'anglais on nous donne ici un autocollant réversible avec la mousse donc si on veut le le coller il est emballé il est sous film protecteur voilà donc toujours bien soigné chez suitbott sur ça la qualité je n'ai rien à dire au niveau de leur qualité bon leur produit coûte aussi un peu cher mais la qualité elle est là je vous montre je vous mets ça dans ma main je compare parce que c'est plus commun pour ceux qu'ils ont le switch de chez xiaomi ou le switch akara voilà il est il est plus petit donc ici on va voir donc c'est ici on peut cliquer et là on peut cliquer je vais l'ouvrir donc on peut mettre une sangle si on veut j'essaie d'ouvrir peut-être avec ça on peut l'ouvrir ouais voilà donc il faut heureusement que je l'ouvre parce que c'est bon c'est c'est certain mais il faut enlever ici la petite languette voilà on va la lever pour que ça fonctionne parce que si vous l'ouvrez pas et ça bip il ya un petit bip et ça ça sert à déclipser comme on a vu donc c'est bien d'avoir mis ça en plus c'est résistant c'est épais donc c'est un peu dur un effet j'ai dû forcer quand même moi je vais lire le manuel bien sûr et je vous montrer comment connecter mais je suppose au fait sur l'application suis le beau et ça devrait nous expliquer comment la connecter je sais pas si aura du français dans l'application parfois il ya du français parfois il n'y a pas donc ça on verra qu'on a vu ce qu'il y avait dans la boîte donc c'est ça c'est complet pour un petit site passons maintenant à la connexion on clique sur l'application suis pot on fait comme d'habitude pour ajouter un appareil on clique sur le plus tout en haut à droite on clique dessus voilà ici bas comme j'ai enlevé le petit la protection pour la pile bala la remote est tout de suite reconnu puisque c'est du bluetooth donc si vous voyez pas la remote une fois que vous avez enlevé la languette c'est que votre bluetooth du téléphone n'est pas activé activez le bluetooth de votre téléphone on va cliquer mais bien sûr sur la télécommande à remote donc là ils nous disent de commencer l'accouplement donc appuyer longuement sur les deux touches pendant deux secondes jusqu'à ce que le voyant l'aide commence à clignoter puis cliquez sur le bouton suivant à d'apparemment ici bas c'est bien une aide donc c'est pas un bouton de réinitialisation puisque j'ai lu après dans le manuel pour initialiser il faut faire comme ils indiquent ici sur l'image donc il faut rester appuyé sur les deux boutons pendant 15 secondes ici donc on va la connecter il faut juste cliquer ici pendant donc qui dit deux secondes on va le faire et normalement la petite led ici devrait se clignoter ça bip et ça clignote ok je fais suivant et là bas c'était vite reconnu ils l'ont appelé remote 24 moi je vais l'appeler switch je vais faire en poule un switch en poule comme ça c'est bon voilà où m'info donc j'ai pas créé de pièces encore pour suivre votre donc dans l'application si je veux répartir un salon salle à manger cuisine chambre etc on peut le faire dans l'application allez bingo je clique sur ok et voilà et bah la suite donc switch en poule que j'ai appelé aller aller bien connecter allez on va cliquer dessus donc il ya une mise à jour donc on va faire la mise à jour je suis en version du firmware en v 4.1 la batterie est à 100% donc on peut voir le taux de batterie donc ça c'est bien et donc je clique sur mettre à niveau et là on va attendre ça se connecte et donc il ya bien des mises à jour pour leur suite du bluetooth donc ça c'est cool c'est bien chez xiaomi j'ai jamais j'ai jamais eu de mise à jour sur leur 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 switch après les mises à jour quand les produits fonctionnent bien voilà faut pas les mises à jour c'est pour combler des failles dans un produit donc moi s'il n'y a pas de mise à jour c'est que c'est qu'en général tout est parfait tout va bien après quand il ya des bugs et il n'y a pas de mise à jour c'est là que il ya le problème là je passe directement en version 4.3 alors que j'étais en version 4.1 voilà hop farmware et batterie donc c'est là où on était le temps que ça charge voilà on voit le niveau de la batterie version du firmware je sais pas si je peux cliquer en plus non il n'y a rien de cliquable en plus si je fais ça donc je peux changer donc si je clique sur le logo c'est ça que je voulais dire je peux changer le nom de l'ampoule c'est mis dans my home la room donc la pièce donc j'ai pas j'ai pas des définies de pièces de toute façon c'est un switch on peut le déplacer où on veut mais on peut définir une pièce dans paramètres avancés qu'est ce qu'on retrouve lumière et paramètres du son donc si je veux désactiver la lettre je peux le faire et si je peux peu des actes si je veux désactiver le petit bip je peux désactiver le petit bip donc ils ont mis ça c'est sympa je clique sur les trois petits points et là on voit l'adresse mac du bluetooth j'ai pas cliqué sur supprimer bien sûr donc on a les questions réponses et faq et on peut supprimer le switch bien sûr si on revend ou si on a plus l'utilité ou autre on peut supprimer on l'a perdu voilà on peut supprimer de l'application paramètres des touches ça on n'a pas vu donc on clique dessus il reconnaît directement les deux produits que j'ai il ya le lampe salon allez on va faire lampe salon allumé voilà et si je veux éteindre donc là ce que je vois c'est malheureusement on n'a pas de système ils vont peut-être le rajouter plus tard de double clic voilà je vous ai ramené l'ampoule switch bot que j'ai appelé lampe salon donc si si j'appuie ici donc j'allume donc ça a bippé donc je peux désactiver ce bip si vous trouvez ça désagréable et voilà donc on voit la led et on entend le bip je vais aller dans les paramètres paramètres avancés voilà et là moi ce que je vais faire c'est hop désactiver la lumière donc j'ai entendu un bip et désactiver le son comme ça on peut voir peut-être je vais remettre la lumière voilà on peut voir la led ici elle a clignoté et j'ai désactivé le son on peut on peut tout faire et c'est bien c'est efficace ça fonctionne bien allez on recommence j'allume j'éteins on entend plus le petit bip on voit la petite led voilà j'allume j'éteins c'est très réactif c'est très fonctionnel donc sur ça j'ai rien à dire donc c'est vraiment super sympa est ce que je peux le faire directement via l'application bon il y aura aucun intérêt puisque autant aller sur sur l'ampoule mais c'est vrai que bon on peut pas on peut pas je peux je peux pas appuyer ici je peux pas appuyer là pour dire aller allume via directement l'application pour la la remote donc ça c'est des petites options peut-être qu'ils peuvent rajouter par la suite elle est passant à ma conclusion on se retrouve ici une semaine après il est réactif c'est bien c'est top on appuie donc le réglage et paramétrage l'installation et tout se ferait se fait vraiment très rapidement on a une petite led d'indication quand on appuie là vous voyez quand j'appuie donc la réactivité avec l'application et tout donc c'est assez réactif j'appuie on va voir que ça s'est allumé voilà c'est vraiment réactif la petite led le petit son si on souhaite donc ça c'est bien c'est des petites choses qui font de la qualité le petit son qu'on peut activer désactiver même la lumière qu'on peut désactiver et ça je trouve ça super sympa c'est dommage je peux pas faire du simplement du double clic appui long on peut faire simplement qu'un simple clic donc là je clique voilà j'allume je clique là j'éteins je peux pas faire un clic pour allumer et un double clic pour éteindre donc le le remote ici le la donc la la petite télécommande ici ne le permet pas je trouve ça dommage c'est serait été le serait été parfait elle aurait été parfait il manque ces petites options là j'espère qu'ils pourront le faire par la suite faire des doubles clics des appuis longs etc pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos sur les autres suites xiaomi bah regardez les vous allez mieux comprendre de quoi je parle même si je vous ai bien expliqué ici si vous avez encore des questions sur cette télécommande de chez suit boat n'hésitez pas à me contacter je réponds à toutes les questions comme d'habitude moi je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo d'orban un nidiot j'en ai je suis j'en ai au paris un n'a n'ont qu'un n'ont 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 n'ont